Je suis Loé Sopenda, j'ai 22 ans et je joue pour le Racing Club de Lens et les Diables Rouges. Je me sens très bien, c'est pas loin de Bruges, c'est pas loin de la famille, on parle français ici. L'adaptation au club s'est bien passée, franchement tout est parfait pour l'instant. C'est un grand club déjà en France, je suis venu ici avec un statut et avec l'envie qu'on a tous ensemble dans le club de faire une bonne saison. Forcément il y a comme de la pression, mais on arrive à gérer cette pression tous ensemble. On sait très bien que le championnat français est beaucoup plus élevé que le championnat belge. C'est quand même une différence, surtout aussi l'intensité à l'entraînement. J'ai regardé l'affiche de sélection, mais j'ai pas vu mon nom, on va dire j'ai pas vu mon nom parce que j'ai regardé en rapide. J'ai regardé de la défense jusqu'à l'attaque et en attaque j'ai vu trois noms, j'ai regardé assez rapidement. Et j'ai reposé mon téléphone et je sais pas, je retourne encore sur mon téléphone. Et je vois que j'ai des messages, donc je regarde la sélection et je vois mon nom en fait. J'étais assez content, vraiment très content. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma maman et elle était très content, elle pleurait. Un peu au téléphone, elle était vraiment fière de moi. Je m'attendais pas vraiment à être là, donc j'étais un petit peu dans les rêves façon de parler, parce que j'étais avec des joueurs que je regardais à la télévision et qui m'inspiraient vraiment beaucoup dans le football. Donc être avec eux au début c'était vraiment un rêve, mais après j'ai dû me remettre directement à la réalité pour aussi montrer mes qualités et essayer de devenir aussi pareil un jour. Quand je suis rentré sur le terrain, je suis vraiment rentré avec un état d'esprit qui voulait vraiment marquer. Et je pense que la semaine où on s'entraînait avec toute l'équipe, ils ont un peu vu mes qualités. Donc c'est là que Torgan m'a vu plonger en profondeur, je connais aussi ses qualités. Donc on m'a donné le ballon en profondeur et la seule chose que j'avais à faire, c'était mon travail d'attaquant. Je pense que c'était juste marqué et j'ai marqué. Donc franchement c'était un moment que je pense que je ne dois pas oublier. Aller à la Coupe du Monde en étant jeune, c'est aussi un objectif. Pouvoir jouer contre des autres nations où il y a aussi des autres stars, c'est quelque chose de magnifique. Pouvoir se faire connaître encore plus et essayer de marquer des buts pour aider les Diables Rouges. C'est un rêve d'enfant forcément aussi parce qu'en étant petit, on regardait la Coupe du Monde, on avait envie d'être là un jour. J'ai envie d'y participer pour montrer mes qualités, pour faire quelque chose de grand avec la Belgique. Soulever la Coupe du Monde c'est un rêve, c'est quelque chose que tout le monde a envie. Donc gagner la Coupe du Monde un jour avec la Belgique pour faire partie des noms qui ont écrit l'histoire de la Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada